On va maintenant voir le potentiel d'action. Le potentiel d'action est dû à des flux à travers la membrane de sodium et de potassium. Suite à un stimulus, on va avoir une augmentation de la perméabilité membranaire en sodium, avec une entrée de sodium dans la cellule. On remarque donc une dépolarisation, puis une inversion de polarité. Ensuite, les canons de sodium vont se refermer, et on va avoir une repolarisation. Pour le potassium, c'est pareil. On va avoir une ouverture des canons à potassium, avec une sortie de potassium de la cellule qui va entraîner une dépolarisation, et la fermeture des canons va entraîner une repolarisation. Au final, le potentiel d'action se présente donc comme ceci, avec une dépolarisation, une inversion de polarité, une repolarisation et une hyperpolarisation. Merci.